Musique 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 Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag donc j'ai été taguée par plusieurs personnes et je suis désolée si je ne me souviens pas de toutes celles qui m'ont taguée, néanmoins je sais que Marion Makeup Addict 33 donc ma copine m'a taguée et Betty Kelly également puisque j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, donc voilà je vous remercie de m'avoir taguée, je crois que c'est un tag qui a été fait par Adriana Trends, donc voilà je vais le découvrir avec vous, je l'ai déjà vu, donc voilà, mais comme j'ai une mémoire de poisson, vous le savez, je veux dire, donc voilà j'ai déjà oublié, mais je me suis dit que c'était sympa, et puis bon bah comme les copines m'ont taguée, que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de tag, je me suis dit que ça pourrait être sympa donc c'est parti, on va chercher les questions parce qu'on va pas les inventer non plus. Question numéro 1 Comment penses-tu que les gens perçoivent comment penses-tu apprendre à lire Audrey ? Alors question numéro 1 Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence Alors je ne sais pas je ne sais pas parce que, enfin je suis enfin je vais pas vous dire qui je suis, parce que je crois que c'est la question d'après mais voilà, au premier abord je pense que les gens quand ils me voient, il y en a qui doivent se dire soit elle a l'air cool, enfin en tout cas je pense et d'autres qui doivent se dire que peut-être je me prends de haut ou j'en sais rien je ne sais pas du tout en fait comment les gens me perçoivent mais apparemment je pense que je suis quelqu'un vers qui on a envie d'aller quand même à la base, parce que je ne pense pas être enfin avoir l'air froide je pense que, ni d'avoir l'air chaude je vous rassure non plus mais voilà je veux dire je pense que j'inspire la bienveillance donc du coup le contact, enfin les gens n'ont pas de problème pour venir vers moi, donc voilà, je pense que au premier abord les gens ils pensent que je suis quelqu'un de cool ils ont raison genre je pense, je ne sais pas, c'est très difficile de dire comment les gens ils nous perçoivent, je ne sais pas du tout donc voilà question numéro 2 et toi, qui penses-tu être ? alors moi qui je pense être je suis quelqu'un d'assez cool dans la vie de tous les jours comme en vidéo ou quoi que ce soit je veux dire, toutes les personnes ou abonnées qui ont pu me rencontrer je pense que je n'ai pas entre guillemets mes preuves à faire je veux dire, même si je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit mais voilà je veux dire, je suis quelqu'un de cool dans la vie de tous les jours comme quelqu'un de chiant aussi enfin voilà, j'ai mes défauts et mes qualités mais voilà, je suis quelqu'un de relativement cool de bienveillante j'essaye d'être un maximum ouverte d'esprit donc c'est-à-dire que même les gens avec qui j'ai pu avoir des différents j'essaie de me mettre en question en me disant peut-être que si après on discute peut-être que ça va aller mieux donc voilà je pense que je suis quelqu'un d'assez si je devais donner un mot je pense que je suis quelqu'un d'entière en fait et donc voilà je pense être cette personne-là en tout cas question numéro 3 cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi un trait de caractère qu'on soupçonnerait pas chez moi je ne vais pas vous dire que j'ai de l'humour parce que je pense que vous l'avez diviné ça un trait qu'on soupçonnerait pas c'est difficile ça ah si le manque de confiance en moi enfin je ne sais pas si c'est un trait vraiment de caractère mais voilà je suis quelqu'un qui est anxieuse et qui a un manque de confiance en soi évident donc il y en a qui arriveront à le décrypter parce qu'il y a des signes qui trompent pas voilà quand on s'y connait un peu mais la plupart du temps les gens quand je leur dis que j'ai un manque de confiance en moi ils me disent mais c'est pas possible t'es sur Youtube t'es fait des vidéos enfin toutes ces choses là mais voilà j'ai un manque d'estime pour moi c'est à dire que même si je fais des photos sur Instagram ou voilà qui vous plaisent et qui moi sur le coup me plaisent je je ne me trouve pas plus jolie pour autant voilà c'est pas du narcissisme ou quoi que ce soit puisque moi-même je ne me trouve pas absolument jolie j'ai ce regard en fait sur moi très critique je ne vois que les choses que je n'aime pas et c'est ce que j'essaie de changer parce que c'est pas comme ça que je vais avancer c'est en voyant justement les choses positives qu'en souriant et c'est comme ça qu'on transmet une certaine entre guillemets beauté si j'ai envie de dire voilà quelque chose qui est intéressant et qui est joyeux et qui est beau et du coup je pense que oui ça c'est un trait de caractère l'anxiété et le manque de confiance enfin c'est pas un moment des traits de caractère mais voilà je pense que vous avez saisi un petit peu ce que je voulais dire sinon un autre trait de caractère qu'on ne soupçonne pas forcément chez moi je suis je peux être très vite je ne vais pas dire impulsive parce que ça je ne suis plus mais je peux très vite me mettre en colère quand même ça peut monter très vite selon le sujet voilà il y a des sujets très sensibles chez moi et si on les aborde je peux monter très vite et pourtant ça ne se voit pas d'apparavant je suis quelqu'un d'assez cool mais je peux très vite m'énerver aussi quand même ensuite question numéro 4 cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant alors honnêtement je ne fais rien d'étonnant moi par contre des choses que je fais qui peuvent paraître bizarres je ne sais pas par exemple j'adore prendre des douches et passer du temps sous la douche à parler toute seule mais vraiment donc je sais que ça peut ça peut être ça peut paraître enfin là je peux paraître vraiment pour une grosse tarée mais j'aime bien être sous ma douche et discuter avec moi-même un peu ou alors commencer à parler comme si j'étais en train de vous parler en vidéo pour divers sujets que j'ai envie de vous parler et puis je me dis voilà je discute un peu avec moi-même donc ça c'est quelque chose d'un peu plus bizarre on va dire sinon quelque chose d'étonnant que je fais je fais rien vraiment de enfin si en fait des fois j'y pense je me dis putain c'est vraiment trop chelou t'es trop bizarre comme fille mais voilà par exemple j'ai été chez une copine il n'y a pas assez longtemps et il y avait du pâté en croûte et depuis que je suis toute petite j'aime manger les croûtes alors vous allez vous dire cette meuf est chelou par exemple si il y a une pizza je ne vais pas aimer spécialement manger la pizza parce que je ne suis pas très pizza mais la croûte qu'il y a autour je vais aimer j'aime bien manger ça si il y a un truc que j'aime bien aussi c'est pas quelque chose que je fais mais par exemple j'ai fait une galette d'arroi aussi pour emmener chez mon ami et bien il restait de la pâte en excédent j'aime bien c'est faire en fait rouler la pâte entre mes mains et faire un espèce de petit escavot mettre au four et manger la pâte à moitié cuite enfin oui je sais c'est hyper bizarre mais voilà c'est des choses que je fais qui sont c'est pas étonnant c'est le mot est-ce que tu détestes te faire alors qu'on pourrait croire l'inverse il y en a plusieurs honnêtement les soins je suis très motivée j'aime bien plein de trucs et dès que je commence en fait tout particulièrement les soins des cheveux en fait parce que j'ai la flemme c'est un truc de ouf j'ai du mal à par exemple dire bah allez tu mets ça et puis tu attends un petit peu j'ai acheté de l'huile de coco j'ai acheté plein de trucs en me disant je vais les mettre je vais faire poser faire des bardules et tout mais à chaque fois j'ai la flemme et il y a un truc aussi en fait j'aime bien mais ça me saoule de le faire c'est les ongles aussi donc c'est pour ça que là ça fait au moins un mois que j'ai pas mis de vernis mais tout simplement parce que j'aime bien je trouve ça joli mais c'est chiant à faire moi ça me saoule donc voilà c'est des trucs qui au vu du nombre de vernis que j'ai on pourrait dire non mais attends t'adore ça mais en fait j'aime pas spécialement ça j'aime pas les faire j'aime bien une fois que c'est fait mais la transition entre le moment où j'ai décidé de le faire et de le faire c'est ce que je déteste le plus ensuite question numéro 6 quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à coeur dans la vie alors les valeurs qui me tiennent le plus à coeur dans la vie déjà la première la toute première qui est je pense au dessus de toutes les autres c'est le respect envers soi même envers autrui le respect pour moi dans tous les larges sens enfin le plus large sens du terme c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que je trouve que déjà si on se respecte pas soi on ne peut pas respecter les autres et si on ne respecte pas les autres on ne se respecte pas soi non plus donc voilà c'est quelque chose qui pour moi est important le respect de tout des animaux le respect des personnes âgées le respect de la vie le respect des choses qu'on ne doit pas faire voilà il y a plein de choses comme ça mais le respect pour moi est la chose fondamentale chez moi en tout cas c'est une chose hyper importante si on me manque de respect si on me manque de respect à ma communauté ou si je connais quelqu'un qui manque de respect à sa communauté voilà c'est des gens je ne peux plus enfin voilà moi dès qu'il y a un manque de respect quelque part c'est un truc qui me révolte voilà je n'aime pas ensuite ce que je n'aime enfin les valeurs qui sont aussi importantes pour moi c'est l'ouverture d'esprit je pense qu'il faut vraiment ouvrir son esprit alors ouvrir son esprit ça ne veut pas dire être en accord avec tout c'est simplement poser l'éventualité dans cette tête de réfléchir de se dire voilà que ça peut exister ou qu'il y ait des situations qui existent ou des choix qui sont faits ce ne sont pas forcément les nôtres mais voilà être ouvert d'esprit les respecter ça revient donc au respect mais voilà c'est garder quand même une largeur d'esprit qui soit hyper bien je trouve que voilà comme je dis souvent moi j'aimerais que les gens ils ouvrent un peu plus leur esprit et ferment un peu plus leur gueule c'est pour certains parce que voilà si ça éviterait des conflits et ce serait beaucoup plus sympa donc voilà je suis pour l'ouverture d'esprit et un peu plus la fermeture de certaines bouches on va dire mais voilà donc le respect l'ouverture d'esprit la fidélité et l'amour ce sont pour moi des choses essentielles j'ai besoin dans mon cocon de sentir l'amour de mes proches ou du moins en tout cas l'amour inconditionnel de mon chéri de mes animaux moi quand je donne de l'amour aux gens je sais pas je me sens bien c'est un moteur qui me fait beaucoup avancer l'amour c'est quelque chose de très important pour moi et voilà donc avoir mon cocon avec tout ce que je peux donner c'est je trouve qu'il faut être généreux aussi c'est aussi une valeur qui est hyper importante pour moi je suis quelqu'un de très généreux j'ai beaucoup d'empathie enfin voilà mes principales quand même ce serait le respect l'ouverture d'esprit l'amour et voilà c'est quand même quelque chose qui est important et voilà ensuite combien de fois tu vas dire voilà Audrey voilà 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 on va bannir ce mot question numéro 7 raconte nous la journée idéale à tes yeux alors ma journée idéale à mes yeux elle est toute simple franchement je vais pas vous dire j'aimerais bien aller ici faire du shopping faire ci faire ça ma journée idéale c'est une journée où j'ai eu le smile toute la journée c'est à dire que je vais pas dire que c'est très rare mais il y a des journées où j'ai pas fait grand chose honnêtement par exemple je me souviens de journée où j'étais avec mon chéri où on a fait Ikea où on a fait les courses enfin voilà vous voyez une journée vraiment lambda mais je me sentais bien j'avais le sourire toute la journée j'étais heureuse d'être avec mon chéri de partager ça avec lui de partager des fous rires et voilà moi une journée idéale pour moi c'est une journée où j'ai le sourire où j'ai rigolé où je me suis tapé des barres et avec mon chéri voilà c'est hyper important ça c'est ma journée idéale et voilà j'en demande pas je demande pas grand chose j'adore les bonheurs simples de la vie honnêtement c'est pour moi des choses très importantes donc voilà une journée idéale pour moi ce serait d'avoir eu le sourire toute la journée de m'endormir en me disant putain c'était une sacrée journée cette journée là je voudrais bien qu'elle se répète tous les jours parce que voilà je pourrais la vivre indéfiniment sans me lasser question numéro 8 quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jugent selon l'apparence alors là j'ai je suis mitigée parce que j'aimerais bien dire aux gens ne jugez pas sur les apparences sauf que c'est humain de le faire parce qu'il y a des gens je veux dire c'est écrit sur leur gueule warning faites attention ces gens là sont dangereux vous avez pas envie de leur parler il y a un instinct naturel en tout cas moi chez moi qui fait que même si je n'ai pas envie de juger sur l'apparence ou quoi que ce soit il y a des gens qui dégagent quelque chose même avec leur physique la méchanceté dans leurs yeux la fourberie dans leur visage ou j'en sais rien et des fois c'est pas bien mais des fois j'ai mon instinct naturel qui me dit enfin voilà c'est marqué sur sa gueule enfin je sais pas vous vous êtes dit au moins une fois ça sa voix c'est sur sa tronche c'est calé par exemple cette fille je peux pas la saquer parce que tu vois qu'elle est fourbe elle est comme ça ou peu importe donc même si je vous dirais bien ne jugez pas sur les apparences mais en même temps j'ai envie de vous dire faites vous confiance aussi faites confiance à votre instinct à votre feeling parce que c'est hyper important aussi moi y'a des tas de nanas je me disais ouais tu devrais te méfier et puis bah comme je suis ouverte je me disais bah voilà j'y allais quand même et je me faisais bien niquer par derrière et après je me disais putain mais pourtant c'était inscrit sur sa gueule et t'as des gens autour de toi qui disaient putain mais tu voyais pas c'était marqué sur sa tronche en gros comme le nez au milieu d'une figure que cette meuf là c'était une pouffe quoi et je me dis c'est vrai que des fois malheureusement oui y'a des gens qui sont victimes de leurs apparences ils vont être jugés dessus et c'est dommage des fois c'est des filles qui sont très jolies on va les cantonner c'est des bimbos elles sont connes elles servent à rien alors que c'est des nanas qui sont super t'as des nanas ça va être des bosseuses qui foncent et tout on va les mettre dans des catégories d'ambitieuses qui écrasent tout le monde alors c'est pas forcément vrai voilà je veux dire jugez pas forcément maintenant faites confiance quand même à votre instinct parce qu'il y a des gens c'est malheureux mais honnêtement c'est inscrit sur leur tête je vais pas vous mentir que voilà c'est écrit je veux dire la bine fait pas loin mais quand même je veux dire à un moment il y en a c'est écrit sur leur visage donc voilà ne jugez pas tant que vous connaissez pas que vous avez pas pu vous faire un premier avis mais si vous avez pu côtoyer la personne un minimum et voir après de vous même qui elle est bah voilà vous vous direz soit oui c'était bien écrit sur son visage et j'aurais dû méfier ou soit vous vous direz ah bah c'est bizarre putain je le pensais pas comme ça donc voilà essayez d'avoir l'ouverture d'esprit d'essayer d'aller vers la personne et d'apprendre à la connaître et de vous faire votre avis après et voilà mais malheureusement j'ai envie de dire quand même il y a des gens ça se voit enfin voilà faut pas être hypocrite il y a quand même mais ne jugez pas sur les apparences parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont très trompeuses tout comme il y en a qui ont l'air d'être angéliques alors que c'est pas des bonnes personnes voilà allez quand même au delà de tout ça et une fois que vous avez forgé votre opinion sur des faits réels ou des choses qu'on vous a faites ou qu'on a voilà qu'on vous a fait subir ou alors au contraire vous allez être émerveillé parce que la personne vous l'imaginez pas comme ça qu'elle est hyper cool voilà essayez d'aller au delà de ça au delà du physique parce qu'un physique au final c'est un physique et mais faites toujours confiance à votre instinct finalement pas vraiment à l'apparence mais à votre instinct moi je trouve que c'est hyper important enfin moi en tout cas c'est ce que je fais oui et la fille continue à parler alors qu'elle a baissé les yeux question numéro 9 pourquoi être ici sur Youtube quelles ont été tes réelles motivations alors moi pourquoi j'ai été sur Youtube je vous l'ai déjà dit un million de fois en toute honnêteté j'ai donné pas cher de ma chaîne encore moins de moi sur Youtube je pensais pas être quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose sur Youtube je pensais pas non plus être quelqu'un qui pouvait fonctionner sur Youtube qui aurait pu plaire aux gens j'en suis aujourd'hui là où j'en suis j'en suis très heureuse j'en suis très reconnaissante je remercie la communauté qui me suit du début jusqu'à maintenant et des personnes qui se sont mêlées à l'aventure qui sont là et qui font que cette aventure elle est possible parce que je veux dire vous sans moi et moi sans vous ça n'a pas lieu d'être donc voilà j'en suis très reconnaissante actuellement je ne vis pas de ma passion mon métier n'est pas d'être youtubeuse peut-être qu'un jour ça arrivera je ne sais pas et ce n'est même pas le but ultime que je me suis fixé non plus mais voilà c'est quelque chose qui pour moi a une part très importante de ma vie parce que ma chaîne Youtube c'est mon bébé et la communauté que j'ai créée autour de ça bah quelque part c'est aussi mes petits bébés vous êtes des petits bébés pour moi enfin des fois vous n'êtes plus des bébés je le sais mais voilà pour moi vous êtes des oui des petites étoiles autour de ce que j'ai créé et j'aime savoir que bah voilà je vous apporte un petit quelque chose tout comme vous m'en apportez vraiment autant je sais que je ne peux pas être partout je veux dire j'ai mon travail j'ai plein de choses sur le côté j'ai ma vie de famille j'ai également des petits soucis de santé dont je ne vous ai pas parlé mais qui ne sont pas inquiétants vous inquiétez pas mais j'ai des choses à régler aussi de ce côté là il y a des moments où je suis comme vous je suis perdue dans ma vie je ne sais pas où j'en suis enfin voilà je veux dire mais on est là pour se compléter je veux dire cette aventure je ne la vis pas toute seule cette aventure c'est la vôtre c'est la mienne voilà on la vit ensemble et j'espère que ça durera le temps qu'il faudra et voilà et mes motivations bah moi à la base c'était de partager chose que bah j'estime encore pouvoir faire aujourd'hui j'ai encore cette chance là de pouvoir vous rencontrer de vaincre ma timidité et également égoïstement de réapprendre à avoir une estime pour moi de de réussir à devenir quelqu'un que de voir qui je suis puisque le fait de monter mes vidéos bah je vois quelqu'un c'est moi mais voilà j'ai un regard un peu plus extérieur sur moi et de me dire bah finalement t'es peut-être pas ce que tu penses dans ta tête t'es toujours en train de te casser t'es pas comme ci t'es pas comme ça donc voilà quelque part youtube ça m'a apporté et une belle aventure humaine et en même temps de me recentrer sur moi et de prendre conscience de qui je suis de ce que je peux apporter et puis bah voilà c'est une belle thérapie quelque part j'ai envie de dire aussi donc voilà c'est je suis toujours émue quand j'en parle parce que voilà c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et et voilà c'est le partage et je suis pas une professionnelle donc je pourrais pas vous donner des trucs de pro mais voilà partagez mon quotidien lambda pour des gens qui finalement sont comme moi on est tous pareils je veux dire je fais rien d'exceptionnel des fois je comprends même pas les gens par exemple qui critiquent les youtubeuses en disant oui mais vous faites de l'argent sur nous je veux dire l'argent il est pas pris dans vos poches c'est le publicitaire qui paye donc ça n'a rien à voir les gens qui disent oui mais l'hôtel vit de sa passion pas en parlant de moi je parle pas spécialement de moi j'entends des gens qui disent oui elle vit de youtube et tout c'est pas un métier mais je vous assure que quand vous êtes youtubeuse de vrai métier je veux dire des gens qui font vraiment des vidéos de qualité et tout vous êtes quand même scénariste vous êtes monteur vous êtes ingénieur du son enfin vous faites vraiment plein de choses c'est très difficile de faire du contenu j'ai envie de dire à ces gens là prenez une caméra enfin je veux dire il n'y a personne qui vous empêche de le faire donc vous jetez la pierre aux gens qui vivent de leur passion alors que finalement vivre de sa passion c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui si c'est possible de le faire pourquoi ne pas le faire je veux dire ce serait complètement débile de dire ben non je peux vivre de ma passion j'adore le faire et je peux en plus être payée pour ça et en vivre enfin pourquoi dire non et en plus c'est pas comme si c'était quelque chose qui était réservé qu'à une personne en disant oui ben il n'y a que elle qui peut le faire non je veux dire c'est quelque chose que tout le monde peut faire donc il n'y a rien qui vous empêche de vous prendre aussi en main et de vous dire ben moi aussi c'est peut-être ma passion de prendre votre appareil photo et de faire exactement ce que moi je suis en train de faire ou de faire ce que certaines font je veux dire c'est pas des choses qu'on vous enlève donc voilà donnez vous les moyens si c'est ça votre passion et que vous avez envie d'en vivre ben donnez vous les moyens donc voilà donc tout ça pour en revenir pour vous dire que voilà moi j'adore mon aventure et que j'espère qu'elle continuera très longtemps j'ai une communauté que j'aime vraiment très fortement et pour qui j'ai un énorme respect donc voilà et question numéro 10 qui t'as que tu ? alors je vais taguer Sandrea 26 France donc mon amie Sandrea j'aimerais vraiment que tu le fasses j'aimerais connaître tes réponses par le même coup je vais taguer du coup Melissa de la chaîne Golden Wendy Beauty je vais taguer Karen mais il me semble que t'as déjà été taguée par Marion je vais taguer qui encore ? Noemi Makeup Touch je ne sais pas si tu l'as fait je vais taguer Enjoy Phoenix Marie si elle passe par là j'essaierai peut-être de lui dire si j'ai le temps mais voilà j'aimerais bien qu'elle le fasse aussi je vais taguer qui ? ah bah je vais taguer WarTech donc le chéri de Enjoy Phoenix s'il a envie de le faire sur sa chaîne de vlog ça peut être sympa aussi peut-être ça nous permet aussi de connaître un peu plus les gens et de voir un peu quel regard ils ont à l'extérieur je vais taguer qui également ? Lorina 76 si elle a envie de le faire je vais taguer Amivi aussi parce que je ne crois pas que tu l'as fait et alors je regarde juste mes abonnements comme ça ça me donnait un ordre d'idée j'ai encore le nez un peu pris quand même je vais taguer Anna Potter je vais taguer également je l'ai vu dans mon truc dans mon fil d'actualité je vais taguer Angélique de la chaîne Bijoux & Beauty et alors une petite dernière après si vous l'avez déjà fait les filles je suis désolée je vais pouvoir tarder dans mes vidéos et je vais taguer Marie de la chaîne Sweet Katniss donc je mettrai la liste des personnes que j'ai taguées en bas faites un petit tour pour si vous voulez voir qui est là maintenant c'est pas parce que je ne vous ai pas taguées que vous n'avez pas envie de le faire je veux dire c'est pas réservé que pour nous donc voilà je vous invite à le faire n'hésitez pas à me le dire comme ça j'irai le voir sur votre chaîne également ça m'intéresse voilà la vidéo est terminée je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre un petit peu plus sur moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné évidemment pour ne pas louper les futures vidéos et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao Musique Musique ...